Pour moi ça n'a pas spécialement de différence entreprendre au féminin ou au masculin entreprendre c'est vraiment entreprendre et avoir de l'impact lancer son projet. Pas avoir peur de mouiller sa chemise, pas avoir peur de faire des choses et on n'est pas toujours payé pour les faire, on sera payé après. Oui parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin en tout cas on entend beaucoup de jeunes qui sont un peu désabusés du monde du travail comme il est aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je crois qu'il y a un gros changement de mentalité au niveau de la façon dont on veut travailler. Oui moi je pousserais tout le monde à être entrepreneur et à créer des à créer des choses, des projets qui les passionnent parce que déjà je trouve que quand tu t'es passionné tu travailles mieux. Oui forcément enfin je pense que quand on entreprend on entreprend un projet pour avoir un impact sur la société qui soit un impact positif. J'avoue que je me suis jamais posé la question si parce que j'étais une femme ça allait être plus dur ou plus facile. Je pense qu'il faut être bien accompagné c'est juste ça qui peut faire la différence. Et la question du rapport à l'homme n'est pas toujours facile voilà je trouve. Et j'ai déjà eu pas mal quelques retours de tapissières qui m'avaient dit j'ai voulu aller travailler dans ces entreprises là et on m'a dit non on travaille pas avec des femmes. Donc pour moi une entreprise durable c'est une entreprise qui émet des actions pour pouvoir réduire l'empreinte carbone et avoir moins d'impact en fait énergétique. La couveuse c'est un système qui permet à des demandeurs d'emploi de conserver leur chômage et leur accès aussi au chômage pendant la durée de la création d'une entreprise. Et donc on est accompagné par une structure qui suit notre activité qui nous aide dans notre comptabilité etc. On en entend beaucoup parler c'est un sujet qui est important je trouve pour le moment il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place mais moi personnellement peut-être que ma clientèle est aussi en fonction de moi etc mais j'ai pas encore eu de problème de remarques par rapport au fait que je sois une femme et que je fasse ce métier ni même d'inquiétude quoi. On constate une évolution mais encore du boulot. Une société qui se porte bien et qui innove c'est une société où il y a beaucoup d'entrepreneuriat. De se faire confiance, de bosser, de se battre pour leurs rêves, regarder comment les autres font, pas avoir peur de travailler beaucoup, de lire beaucoup, d'aller voir les autres, cultiver l'amitié c'est très très important. Effectivement le fait d'entreprendre c'est le fait de pouvoir créer soi-même ses conditions de travail et créer soi-même, trouver soi-même du sens dans ce qu'on fait. Jamais connu quelqu'un qui s'est battu pour quelque chose et qui n'avait pas été payé de retour. Tu dois fournir un service de qualité, tu dois travailler. T'as pas spécialement plus de liberté que quelqu'un d'autre quoi donc faut être passionné à fond.